Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Un moment spécial aujourd'hui, chers abonnés. J'ai changé mon système de son stéréo ou la I-Fi, peu importe comment vous l'appelez. Et j'ai évidemment défoncé le budget prévu, mais on est allé pour la totale. J'ai acheté chez Son Ultime et ça s'adonne que j'ai avec moi le propriétaire, Nicolas. Nicolas, bienvenue à l'émission Pan the Organizer. Merci. C'était une rencontre exceptionnelle parce qu'entre audiophiles, on se comprend. Mais il a également une expérience d'achat réellement unique. Je vais inclure tous les liens pour les infos, si vous voulez le contacter, dans la description sous la vidéo. C'est ici au Québec. Dans quelle ville exactement? On est localisé en fait à Arford-en-Estrie. Puis vous desservez le Québec au complet? Le Québec en entier, des fois on sort un peu du territoire quand on a des clients un peu plus à longue distance. Mais de façon générale, c'est le Québec. Résumé comme ça. Parfait. Puis c'est des expériences réellement privées. Ça fait que c'est sur rendez-vous seulement. Et c'est ce qui le rend ça intéressant. C'est que vous avez une journée pour vous, peu importe le nombre d'heures que vous avez. Vous allez avoir une expérience personnalisée pour faire des tests A et B. Et c'est justement en effectuant ces tests-là que j'ai perdu l'honneur, comme on dit en bon québécois. Alors Nicolas, ici, mes abonnés peuvent voir un paquet de composantes dans ce merveilleux rack. Alors si on commence, ensuite on va parler des amplis de puissance, les haut-parleurs et également les caissons de sous-grave ou les subwoofers. Mais on commence ici en haut. Alors c'est quoi la composante? Parle-nous un peu des features, si on veut, de chacun. Puis qu'est-ce qui fait quoi? Donc on va commencer en y allant avec le sens du signal, avec cette fameuse logique du sens du signal. Donc on commence en fait avec le streamer de la compagnie Oralik de la série G2.1, qui est en fait assez récent. Et le produit spécifique, c'est le Ares. Donc le Ares se trouve à être un streamer uniquement. Donc aller chercher de la musique numérique. Oui, exact. Donc l'idée, c'est d'aller chercher de la musique numériquement, que ce soit sur un serveur par abonnement, ou quelqu'un qui a par exemple un serveur de musique à domicile avec sa musique de différentes résolutions disponibles. Sur des disques durs par exemple. Sur des disques durs, ordinateurs, KSB, whatever. Il y a plusieurs options. Oui. Donc lui, sa raison d'être dans le système, c'est d'aller chercher de la musique numériquement et de faire le transfert avec le moins de pertes possible. Il ne fait pas de conversion de signal d'aucune façon. C'est vraiment une question de dire, on va chercher la musique numérique quelque part et on l'amène dans le système de son avec le moins de pertes possible. Donc c'est un transport de musique et non un DAC. Exactement. OK, exact. Parfait. Ensuite, on sort du Ares et on rentre dans un DAC, en fait, qui est le MCD 12000 de Macintosh, qui est, bon, présentement leur plus… Haute gamme. Leur plus haute gamme. Leur DAC le plus performant qui existe à ce jour. Un DAC de référence. Exact, pour l'accompagner. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve à avoir la sortie analogique, parce qu'on se rappelle que le DAC, son objectif, c'est de convertir le signal numérique à l'air analogique. Oui. La sortie analogique se trouve à avoir deux circuits indépendants. Il y en a une qui est à tube et l'autre se trouve à être à transistor. Donc, littéralement, en arrière d'appareil, on a deux sorties. Donc, on est capable de dire, est-ce que je veux écouter musique avec des tubes ou avec des transistors? Et l'idée, c'est que ça donne une sonorité qui est très, très, très différente. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse par rapport à, est-ce que je devrais l'écouter d'une façon ou de l'autre? C'est propre à chacun. Bien, d'ailleurs, ici, on a fait les écoutes, je te rappelle, puis on a fini par comparer les deux. Puis on est arrivé à la conclusion que, écoute, pour la portion du DAC, on va aller à tube. Donc, tu peux y aller vraiment avec ton côté personnel pour toi, parce qu'évidemment, les oreilles de chacun sont différentes. Le son également qu'on apprécie est différent. Certains aiment un son plus à transistor, donc un son un peu plus chaleureux à lampe. Donc, on a cette possibilité d'avoir la combinaison, soit et lampe et transistor, ou juste lampe ou juste transistor. Il n'y a pas lampe et transistor, mais on peut choisir un ou l'autre, selon qu'est-ce qu'on préfère. Parfait. Ensuite, on rentre dans la portion du préamplificateur. Petite note juste avant, par contre, celui-là, il y a le lecteur CD aussi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, si c'est un lecteur CD, on peut mettre des disques compacts. C'est vrai, ça, c'est un point quand même assez intéressant, tu vas bien le mentionner. C'est que chez Macintosh, on a eu un débat à l'interne, si je peux dire comme ça. C'est de dire, est-ce qu'on veut aller avec des DAC, peu et durs, uniquement DAC, ou est-ce qu'on veut garder la fonction CD? Donc, à un certain temps, il disait, bon, on va aller avec des DAC, mais avec un lecteur CD transport externe. Finalement, ils ont dit, on va le remettre dedans. Puis là, il évalue par, bon, le côté d'engineering, puis le coût de production et tout, de dire, regarde, on va faire notre DAC de référence avec un transport CD built-in. Mais il faut bien comprendre que le MCD 12000 est d'abord et avant tout un DAC d'absolue référence chez Mac. Absolument. Auquel ils ont mis un transport CD et SOCD, d'ailleurs. Et je pense que tu as une puce par haut-parleur, hein? Une puce de DAC pour chaque haut-parleur. En fait, là, ça se trouve avec le OctoCore. C'est pour faire, écoute, il faudra que je vérifie au niveau du schéma. Oui, ça peut être très complexe. Parce qu'on rentre dans les détails, mais c'est parce que la portion DAC, puis aussi la portion préamplification analogique, je ne veux pas aller trop loin dans ce détail-là pour l'instant. Parfait. Donc, on parle de l'oralique, le transport, de la musique. Le DAC, le converti en signal analogue. Puis là, en plus, après, c'est quoi les autres boîtes qu'on a ici? Une fois qu'on sort du DAC, puis on est en signal analogique, on se trouve à avoir deux stages d'amplification dans le monde de la haute fidélité. Il y a ce qu'on appelle le préamplificateur qui, dans ce cas-ci, se compose des deux sections qui sont juste ici. En fin de compte, les deux éléments C12000 qui sont là forment le C12000. Un ne vient pas sans l'autre. Et en fin de compte, lui, c'est lui qu'on vient faire la sélection des entrées, la préamplification analogique. Il y en a plusieurs qui, à certains égards, vont dire que l'identité électronique au niveau de la signature sonore, il y en a qui vont attribuer presque la totalité au préamplificateur, quoique, en réalité, c'est plus une redistribution et un équilibre de tout le système. Mais la raison d'être du préamplificateur, c'est la raison d'être primaire, est la sélection des entrées et aussi le contrôle du volume, qui est un stage et une partie extrêmement importante d'un système de son, parce que le contrôle du volume en lui-même peut venir détériorer de façon majeure la qualité sonore, l'expérience qu'on en a, s'il a été mal implémenté dans le préamplificateur. Oui. Donc, ils ont séparé le côté préamplification du contrôleur du courant ici? Comment ça fonctionne les deux? En fin de compte, on se trouve à avoir le contrôleur Power Supply et le circuit de préamplification à lui-même est juste ici. OK. Donc, l'unité de courant a été séparée pour éviter que le signal audio soit mélangé avec le courant chez McIntosh. Exactement. Parfait. Puis là, en parlant de courant, on a le dernier morceau en bas. Lui, il fait quoi? Qu'est-ce que c'est, premièrement? Bon, ici, on se trouve à avoir le MPC 1500. Ça se trouve être, en fait, un transformateur d'isolation. C'est un sujet qu'il y a… Bon, il existe différents produits. Il existe un paquet de technologies relatifs à ça. Oui. Mais il faut garder en tête que l'objectif principal d'un transformateur d'isolation, c'est, en fait, je dirais deux choses. Bien, trois choses. On veut, le plus simple, venir protéger le système de son. Donc, il y a des surtentions, des variations de courant. On veut essayer de qu'il y ait le plus de protection possible pour l'investissement qu'on vient de faire dans le système de son. C'est le plus simple. Le deuxième, c'est qu'on veut être capable de venir filtrer le courant. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. C'est que le courant électrique qui provient du circuit, bon, dans les murs résidentiels, selon comment le quartier électrique a été bâti, le circuit électrique de la maison. Il y a plusieurs facteurs. Mais ce n'est pas un signe parfait. Il y a énormément de pollution. C'est quelque chose qui est très connu. On veut venir, autant que possible, éliminer cette pollution électrique-là dans les lignes. Donc, c'est un des éléments de filtration qu'il est capable de faire. Il le fait très bien, d'ailleurs. Et un troisième élément, c'est qu'on veut être capable de venir stocker une certaine quantité d'énergie. C'est-à-dire qu'un système de son, de façon générale, ne consomme pas tant de courant en permanence, mais il en a besoin de façon sporadique et très, très, très rapide. Donc, lui est capable de venir stocker une certaine quantité d'énergie qui peut être livrée dans un temps très court, ce qu'on appelle une puissance, à tous les éléments du système de son. C'est un peu une réserve. Il agit comme réserve. Donc, il protège, il filtre et il réserve l'énergie qu'on a besoin pour l'entière totalité du système. Parfait. Puis là, ensuite, on peut voir ici, c'est un rack qui est réellement créé, je crois, pour des composantes audio. C'est quelle compagnie? Puis c'est quoi un peu… On voit que le look est très beau, d'ailleurs, avec les composantes Macintosh. Bon, ça, c'est quelque chose de quand même assez intéressant. On a plusieurs clients qui, en les regardant, même d'ailleurs au show de Montréal, qu'on l'utilise régulièrement, ils viennent nous voir et disent « Hey, sont beaux, vos meubles Macintosh? » Mais ce ne sont pas des meubles Macintosh. On les a sélectionnés parce qu'ils sont bien adaptés aux électroniques Macintosh, côté dimension, la charge qu'on a besoin de prendre, mais aussi le côté esthétique. Absolument. Et ils ont une série de produits qui s'appelle la série Spider. Donc, la série Spider, c'est essentiellement le même frame de base dans lequel les différents modèles, tout ce qu'on vient de changer, ça se trouve avec la hauteur des piliers, qu'on vient d'adapter en fonction du choix d'électronique qu'on a besoin. Parfait. Puis là, si je regarde, évidemment, on parle de jumelage, amplification et haut-parleur souvent. Et ce que moi, j'ai apprécié, c'est que vous distribuez pas juste du Bowers & Wilkins qu'on a ici, mais également du Sonus Faber. Fait qu'il est possible de faire un jumelage parfait pour selon ce qu'on désire. Mais lorsque j'ai entendu les fameux 801 D4, c'est incroyable. Mais avant d'y arriver, on parle ici, on regarde les méga monoblofs. Donc, on est allé un amplificateur par haut-parleur. C'est lequel? C'est quoi la puissance? Parce que de la puissance, on en a à revendre. Fait que si tu peux nous en parler. Bon. Les monoblocs qu'on utilise, ils se nomment les MC 1.25 KW. Ils s'appellent ainsi parce qu'on a 1200 watts de disponibles, ce qui est absolument insane. Mais tu te rappelles que quand on avait fait les écoutes, les comparaisons, on avait écouté le 462, les 611, les 1.25. Puis on se rendait compte que... Oh, bon, il y a eu l'auto-shot-off. On va redémarrer. D'ailleurs, c'est beau, on peut voir ici, les lampes, lorsqu'on les commence, les tubes, ils sont arrangés. Puis ils changent au vert lorsque le système est un peu réchauffé, prêt à être utilisé. Oui, exact. C'est cette particularité-là. C'est le temps du tube warm-up. On le voit d'ailleurs autant sur le MCD 12000 que sur le C12000. Puis là, ils sont changés au vert. Donc, en passant, le système d'auto-off, il est là simplement parce que si pendant un certain nombre de temps, on n'a pas mis de musique dans le système de son, ce qui est là, bon, présentement, bien, le système va venir se fermer automatiquement pour justement préserver la durée de vie des tubes. Alors, on voit, ça a fonctionné. Alors, pour revenir au monobloc, donc, les gens vont se demander premièrement, est-ce qu'on a besoin de 1200 watts de puissance? Bien, moi, je me questionnais. Mais effectivement, en voyant les différences, lorsqu'on est passé de l'ampli intégré, après ça, à deux monoblocs de la série 611, à finalement les tops qui sont les 1200 ici, pourquoi on pense à des monoblocs avec autant de puissance? Si tu te rappelles quand on faisait les comparaisons, première chose qu'on a remarqué, c'est que quand on passait d'un modèle d'amplificateur à un autre, on ne se trouvait pas écouté plus fort. Jamais. Donc, on n'avait pas le besoin de puissance en termes de volume, pression sonore dans la pièce. Si quelqu'un, c'est ça qu'il a besoin, c'est son désir, fine, ils vont le faire. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, en fait, c'est l'inverse. C'est d'avoir la meilleure performance possible à un bas volume. Et c'est ça, justement, tu me disais, bon, écoute, chez moi, j'ai écouté la musique, des fois, je vais le craquer un peu, je vais m'amuser, mais à d'autres moments, le soir, je vais être relax, écouter ce bas, mais je ne veux pas avoir une impression qu'il manque quelque chose dans le système. Je veux être capable de l'écouter au volume que je veux et avoir la même performance d'une façon linéaire. Entendre toutes les petites nuances, avoir aussi l'impact quand même présent, même à bas volume, mais pas manquer dans le détail ou la clarté. Exact, exact. Ça te permet d'avoir cette flexibilité-là, plus de puissance. Oui, et ça, c'est en termes de puissance. Mais l'1.25, la façon qui est structurée, ce n'est pas exactement le même système que les 611, que les 462, je n'en vais pas trop loin dans les détails là-dedans, mais il y a une sonorité propre à lui. Et les 1.25 qui sont connus pour être l'espèce de saint graal à la fameuse question, bon, est-ce que je veux aller dans les lampes parce qu'il y a telle sonorité? Est-ce que je veux aller dans les transistors parce qu'elles sont plus rapides et qu'il n'y a pas de gestion de lampes? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Puis ça, tout ça, c'est un énorme sujet. Mais j'ai beaucoup d'audiophiles qui, en faisant les écoutes, les comparaisons, qui viennent nous voir qu'ils se rendent compte que, wow, l'1.25, c'est absolument tout ce que je voulais. C'est la sonorité exacte que je voulais. Absolument. Et le contrôle et le côté aucun entretien, aucune maintenance à faire avec les appareils. Donc, bref, c'est l'espèce de juste milieu pour énormément de gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'1.25, c'est spécial à dire, mais c'est un des plus gros amplificateurs chez Mac. J'ai un des parce qu'il y en a d'autres, mais c'est un des modèles qu'on vend le plus. C'est assez spécial. D'habitude, un DTR, un magasin, va toujours vendre le petit matériel puis de temps en temps, vendre les gros équipements. Absolument. Les autres, c'est l'inverse. C'est essentiellement ça, avec ça, qu'on travaille, qu'on installe puis qu'on se fait des cassures de dos à l'année longue. Oui, ils sont très présents. Est-ce que tu connais le poids approximatif de chaque monobloc? Écoute, c'est 100… Je ne sais pas, 170, 180. On frôle le 200 livres, oui, il faut deux personnes. Mais je peux vous dire, chers auditeurs, une chose que j'ai remarquée dans mon ancien système, j'avais un ampli intégré, un Macintosh, donc j'ai de l'expérience avec Mac. C'était un Mac 7200, 200 watts par canal intégré. Mais on n'est pas du tout dans la même gamme. Pour tous ceux qui pensent des fois qu'il y a un retour un peu moins grand dans la différence sur ce qu'on dépense plus, je peux vous dire, chez Mac, pour avoir fait l'écoute de leur gamme du plus petit intégré au plus gros monobloc comme celui-ci, il y a effectivement une différence audible, très claire. Et il m'avait avisé, Nicolas, on avait commencé initialement avec l'intégré, mais les deux 611 monoblocs, ils étaient très intéressants. Il m'a dit, en passant, est-ce que tu veux auditionner les 1200? Je lui ai dit, oui, pourquoi pas? Après deux ou trois chansons, j'ai dit, c'est sûr qu'il faut… C'est vraiment… Il y a une différence. Quand on parle aussi, je vois sur le dessus de l'ampli, d'ailleurs, qui est très beau, même avec les dissipateurs de chaleur, les heating, avec le logo. On peut voir « quad balanced ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le « quad balanced » ? Bon, le principe du « quad balanced », l'idée, c'est que dans le monde électronique, il y a deux topologies. Il y a le « single-ended » et le signal qui est balancé. Donc, l'objectif du « quad balanced », c'est de dire qu'on veut avoir un signal qui est balancé de l'entrée à la sortie. Donc, je vais pas trop loin dans les détails, mais c'est une technique au niveau de la circuiterie qui permet d'éliminer le « noise électromagnétique » qui vient autant, bon, par induction, par les « power cord » et tous les éléments, en fait, qui peuvent venir s'induire par l'éctromagnétique dans le circuit, mais aussi la gestion des champs magnétiques générés par le « power supply ». Bref, c'est une technique de circuiterie qui permet d'éliminer ça complètement. Je fais un petit lien dans le monde de l'interconnexion entre les fameux câbles RCA versus les câbles XLR. Le RCA qui est non balancé et les XLR qui sont balancés. C'est le même principe, mais appliqué dans l'électronique. Ici, d'ailleurs, on se trouve un système balancé de l'entrée à la sortie. C'est-à-dire que les « pin-out » des chipsets des DAC se trouvent à être, déjà là, se trouvent à être balancés. Oui. Et ensuite, on sort jusqu'aux borniers, voyons les borniers d'eau-parleurs en arrière des 1.25. Oui. Le signal entier et intégral se trouve à être balancé de l'entrée à la sortie. On envoie évidemment le signal sonore aux parleurs ici. Les fameux Bowers & Wilkins, mais la série 801 D4 qui est leur plus haut de gamme chez Bowers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en termes de présentation? Je peux voir que le tweeter pour les aigus est séparé ou isolé du mid-range, puis également les deux mid-bass ici qui sont séparés. C'est quoi un peu le… qu'est-ce qui est intéressant à savoir de ces enceintes-là? En fin de compte, c'est une topologie qu'on dit qui est trois voies, puis c'est assez évident à le voir. Donc, on se trouve voir les aigus dans le tweeter, mid-bass, mid-range, puis les basses qui sont juste ici. Oui. Et dans la mentalité de chez BW, ils veulent autant que possible que chacun des, ce qu'on appelle des transducteurs, on veut que chaque transducteur soit autant que possible isolé l'un de l'autre. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on le regarde comme ça, puis on a l'impression que c'est un boîtier unique. Mais en réalité, ça se trouve être littéralement trois boîtiers un par-dessus l'autre. Donc, on se trouve avoir le tweeter, je peux le faire bouger un petit peu, mais il est un petit peu mauvais parce qu'il est complètement découplé de la turbine en aluminium qui est juste ici. Oui. Et ici, bien là, c'est un peu moins facile à le voir, mais la turbine se trouve être, elle aussi, découplée du cabinet de basse. Donc, ça se trouve être, à un certain sens, trois haut-parleurs indépendants positionnés sur la même structure, mais entièrement isolés l'un de l'autre. Donc, bref, l'idée, c'est que chaque transducteur ait le meilleur environnement mécanique pour le mieux performer de ce qu'il est capable de donner. Et ça, c'est évidemment la série Diamond comme ça, mais surtout les 801D4, je pense que c'est ceux-là qu'utilisent Abbey Road au fameux studio d'enregistrement. Donc, c'est vraiment des haut-parleurs références. On parle de quoi en termes de dimension des enceintes ici pour le mid-base? Pour la base qui est ici, en fait, ça se trouve être du 10 pouces. On a le 6 pouces pour le mid-range, le Twitter Diamond qui est un pouce. Puis d'ailleurs, on l'appelle la série Diamond parce que le dôme du Twitter est littéralement un dôme de diamant. OK. Donc, c'est une surface de diamant. Absolument. Donc, ce n'est pas que du diamant parce qu'il y a une couche de mémoire. Il utilise, sais-tu, un dôme de titanium. Puis après ça, il fait de la vapeau-déposition de carbone pour créer ta structure cristaline de diamant sur le dessus. Mais je veux dire, le principe de faire ça, c'est assez exceptionnel. Parce que le principe du Twitter, c'est d'avoir un élément pistonique qui a le moins de déformation dans l'espace quand il est en déplacement. Oui. Bien, il n'y a à peu près rien de plus intéressant que ça. Donc, c'est ce qui a fait la marque de commerce de BWV, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Je remarque aussi la qualité de fabrication en termes, soit le bois ici ou le cuir, l'aluminium, la finition avec la peinture. C'est quelle couleur, celle-ci? Le rose-nut. Ils sont disponibles en quelques autres couleurs aussi. Il y a aussi noir, blanc et walnut qui vient de sortir avec la série D4. Parce qu'avant, il y avait toujours noir, blanc et rose-nut, mais le walnut est vraiment nouveau à la série D4. C'est d'ailleurs très intéressant. Je t'avais montré sur les 802 au magasin, à quoi ils ressemblaient. Ceux qui sont intéressés, allez voir les photos. C'est de toute beauté. Je trouvais que cette combinaison de couleurs, laissez-moi savoir dans les commentaires, mais avec le kit d'amplification et stéréo de Macintosh, je trouvais que c'était un bel assemblage. Il vient avec des roulettes intégrées, donc le positionnement est réellement facile. Une merveille d'ingénierie. Évidemment, le jumelage, vous savez, amplification et haut-parleur, c'est très important. Et tu me disais, Nicolas, que pour ceux qui ont un certain budget, lorsqu'on évalue comment on va distribuer ce budget-là, les haut-parleurs, c'est généralement une des premières choses qu'on doit prioriser. Et ensuite, l'amplification, c'est ça? Les haut-parleurs, chacun a leur façon de faire. Mais moi, ce que j'ai remarqué avec les années, on commence toujours avec les enceintes. Parce que c'est ce qui crée la plus grande différence d'une marque à une autre, d'une série à une autre, d'un modèle à un autre. C'est les différences de performance et de signature sonore sont extrêmes. Quand on rentre dans l'électronique, par exemple, tout à l'heure, on parlait des sons versus les 1.25. Il y a un gain. C'est tangible. Il est là, mais pas autant que ce que va donner la sélection du haut-parleur. Donc, normalement, on commence toujours là. Puis bon, ce qu'on avait fait, c'est à peu près toujours ce qui se passe. C'est qu'on va écouter le 802, parce que le 802 est, disons, le classique chez BWD. Donc, le ferai un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit que le 801, exact. Et nous, on a toute la série en démonstration. Donc, on est capable d'écouter un à côté de l'autre en temps réel. Oui. Donc, de simplement faire la différence. On se rend compte que quand on passe du 802, qui est déjà exceptionnel. Très, très bien, oui. On rentre dans le 801, ce qu'on appelle l'image. Il y en a qui vont appeler ça le soundstage. Bref, c'est wider. C'est plus grand. Ça remplit plus la pièce. Plus aérien. Mais on voit tout de suite la différence, oui. Et ensuite, donc, à la gauche, on voit de chaque côté. On est allé avec deux caissons de sous-grave des REL Carbon. On ne rentrera pas dans le débat est-ce que c'est nécessaire ou pas dans un système. Mais moi, je trouve, personnellement, pour avoir eu l'expérience, mon ancien aussi, il y a, au niveau des basses fréquences, ce n'est pas nécessairement pour le gros impact et le boom-boom, mais vraiment pour poser une fondation un peu pour la musique sur laquelle elle vient s'asseoir. Mais pourquoi c'est important? Et si tu veux nous parler, c'est quoi? Qu'est-ce qui est spécifique au Carbon Special? Qui ne sont pas des REL traditionnels? L'élément principal à savoir avec REL, et là, je ne parle pas de leur série Home Theater, parce que ça, c'est quelque chose d'autre. Mais ici, on se trouve à être dans la série S, qui s'appelle, bon, le modèle, c'est le Carbon Special. Mais il y a plusieurs façons de le présenter. Mais moi, comment je le présente souvent, c'est que je le considère plus comme étant un haut-parleur de basses, parce qu'il ne sonne pas comme un sub, typiquement cinéma. Parce qu'un sub, typiquement cinéma, on veut aller chercher de la puissance, on veut pressuriser la pièce. C'est fantastique dans le monde du cinéma. Mais quand on est dans la stéréophonie, ce qu'on veut aller chercher, c'est une base qui est contrôlée, qui est détaillée, qui est articulée. On veut être capable de reproduire les instruments comme ce qu'un haut-parleur, une enceinte, est capable de donner, mais à plus basse fréquence. L'objectif n'est pas de venir créer un punch de fou dans une pièce. Donc, ce qui arrive, c'est que même avec des 801, avec les transducteurs de basses qui sont juste ici, il est capable de descendre assez creux, mais ne sera tout de même jamais capable de descendre et d'avoir autant de contrôle que ce qu'un Carbon Special est capable de donner. Absolument. D'ailleurs, juste là, il y a quelques minutes, on faisait la calibration des Carbon sur les 801, et on s'en aurait compte qu'on les met à un niveau le plus faible possible pour qu'ils viennent se blender correctement avec les haut-parleurs. Les Carbon sont là pour venir accompagner la sonorité des 801, et non pas pour l'écraser qui est prédominante. Et au final, on s'assoit devant le système, on écoute, on se ferme les yeux, et quelqu'un qui ne le sait pas, qui a des subs dans le système, ne pourrait même pas le dire. Exactement. Le but, c'est de jamais être capable de les identifier et de dire « Ah oui, tu as un caisson de sous-grave-là, puis un caisson de sous-grave-là », mais vraiment juste de sentir un peu l'impact ou cette présence dans les basses fréquences qui est agréable et qui se mélange bien avec les haut-parleurs. Donc, je trouve que ce jumelé-là est particulier, puis on peut voir le devant du Carbon Special, d'où le nom vient. C'est en fibre de carbone, ça, ce devant d'enceinte? En fait, le Carbon Special, c'est un modèle assez particulier. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a la série référence qui vient de changer de modèle, d'ailleurs. Mais ça reste que la série référence, ce sont des subs qui sont absolument énormes. Je veux dire juste de façade selon le modèle, c'est gigantesque. Absolument. Donc, ce qui arrive, c'est que, est-ce que la performance est au rendez-vous? Oui, absolument. Mais l'intégration d'un système n'est pas toujours faisable. Donc, soit on allait dans la série référence pour avoir la totale au niveau de la performance, et sinon, on disait, on va aller dans la série S, qui, ça reste, c'est assez solide comme série. Oui. Mais il y avait un peu un choix à faire à ce niveau-là. Tandis que le Carbon Special, ils se sont dit, bon, on va aller chercher les éléments qui fait qu'un série référence est un série référence, mais on va le mettre dans une forme et une dimension de la série S, qui est beaucoup plus facile à travailler et à intégrer un peu partout dans les systèmes. Exactement. Ici, en passant, bon, on peut voir, j'ai mis un tapis au sol pour aider à absorber les réverbations, puis aider à l'acoustique. Et aussi, on avait fait traiter le sous-sol au complet avec des panneaux acoustiques. Par une compagnie spécialisée, on avait pris des mesures avec un acousticien, car j'ai mon cinéma maison qui est juste à côté, donc ça l'aide vraiment. Il faut travailler la pièce aussi pour avoir la meilleure écoute possible. Donc, on l'a mis dans un endroit où ça faisait du sens, ici, dans le sous-sol. Mais si on se lève un peu, puis on parle maintenant au niveau câblage, un autre point qui est souvent à débat, mais il faut entendre. Et lorsqu'on est rendu dans un système de ces gammes-là, pour moi, personnellement, pour faire des écoutes A et B, versus les câbles, exemple, de courant d'origine ou des petits câbles à speaker traditionnels à bas marché, il y a effectivement une différence. Mais faites l'écoute pour vous-même. Vous voyez le A et B. Mais on est allé pour quand même pour une autre gamme, du chouignata. Et en termes de câblage pour les haut-parleurs et pour certaines composantes, on a pris du chouignata alpha. Alors, parle-nous un peu de cette compagnie-là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle se distingue par rapport à d'autres versus la qualité de ses fils, que ce soit des fils d'alimentation ou les fils à haut-parleurs? Bon. Il y a deux éléments qui sont vraiment à prendre en considération chez chouignata. C'est les deux éléments qui nous ont fait, chez son ultime, un peu tomber en amour avec cette compagnie-là. La première, c'est que c'est une compagnie qui développe des produits non pas uniquement par écoute. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont dire, on va faire tel type de câble, on va essayer de le structurer de telle façon, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Et, ah, regardons ça, ça sonne bien. Est-ce que le produit est bon? Oui, absolument, il est bon. Mais il n'a pas été développé sur une base de recherche scientifique. Donc, ce n'est pas nécessairement vers ça que je me dirige. Si on regarde au niveau des électroniques et au niveau des haut-parleurs, les sommes, ce sont tous des produits qui sont développés par base scientifique. Donc, chez chouignata, c'est comme ça qu'ils développent. C'est qu'ils ont des patents, des brevets sur plusieurs technologies, entre autres particulièrement au niveau du traitement de courant, de la filtration, les câbles d'alimentation. Et donc, c'est quelque chose qui est très dévoilé. On va sur leur site dans la section de technologies. On prend le temps de lire un peu ce qu'ils parlent au niveau, entre autres, des traitements de courant, qu'ils mettent sur les centres de recherche, les centres biomédicaux. Exemple, les électrocardiogrammes, le fameux avant et après de la lecture. C'est un électrocardiogramme, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher. C'est assez… c'est du tangible, c'est du concret. Parce que je pense que le propriétaire d'Audio Research, qui est une compagnie américaine, à Seattle, je crois, ou dans l'Ouest américain. Audio Research ou chouignata? Chouignata, pardon. Chouignata, oui. Chouignata. Et puis, le proprio, lui, était dans le domaine de l'équipement médical? Il a été… là, je ne connais pas si on peut dire exactement, mais je sais qu'il a été au niveau militaire. Je ne sais pas s'il était en relation à un certain point avec la NASA. C'est possible, mais je sais qu'il a vraiment un background au niveau… En fait, c'est au niveau des télécommunications. OK. Au niveau militaire. Il a pris de ses… bref, une expertise dans le domaine, qui est venu appliquer ça dans le domaine de l'audio slash biomédical. Oui. Parce que, bon, ça, c'est là que j'expliquais. C'est que chouignata est très impliqué dans des équipements de traitement de courant pour des hôpitaux et des centres de recherche. OK. Et comment c'est présenté dans ces environnements-là? Eux autres ne peuvent pas aller voir un hôpital et dire, voici mes équipements, je cligne qu'ils sont capables de faire ça et essayez-les. Non, c'est, voici notre recherche, voici du tangible, voici un rapport officiel, tu peux aussi faire des tests, on s'en reparle. Donc, c'est juste pour dire qu'ils ont une approche purement scientifique. Et c'est ce qui fait la… un des facteurs qui fait la grosse différence de la compagnie. Donc, ça, c'est de mes deux points que j'aime beaucoup de chouignata. Il y a ça, donc la façon qu'ils développent leurs produits et la façon qu'ils le présentent aussi. Mais le deuxième point, c'est au niveau de leur signature sonore. Sur le marché, on a eu l'occasion de travailler avec beaucoup de compagnies, autant qu'on a déjà travaillé avec eux que sinon on fait simplement aller dans des systèmes chez plusieurs clients, on fait des essais, des comparaisons. Bref, c'est un développement de 15 ans dans le domaine. Et ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que plus souvent qu'autrement, au sein d'une compagnie de câblage, quand on monte dans la gamme, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on monte de gamme de câblage, on va chercher plus de détails, plus de précision, plus de résolution. Absolument. Mais en faisant ça, il y a une espèce de contrebalancier qui vient créer une sonorité parfois un peu plus stridente, un peu plus... bien, un peu plus stridente, un peu plus harsh, un peu plus fatigante pour les oreilles à long terme. Exactement. Fatigue d'écoute. Ça peut créer une certaine fatigue d'écoute avec le temps. Et c'est quelque chose que Shineta s'attaque particulièrement. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est capable de monter une gamme de produits pour aller chercher autant les côtés positifs que sur le terre, pour le soundstage, bref, tout ce qui fait qu'un meilleur câble est un meilleur câble, sans venir augmenter l'autre facteur qui est le niveau d'agressivité. Oui. Et c'est un facteur, c'est un élément qui est très intéressant chez Shineta. C'est ça, c'est quelqu'un qui commence avec Shineta, puis on monte dans la gamme à travers le temps, parce qu'on sait que les audiophiles, c'est une quête sans fin. Ils se trouvent à toujours upgrader. Oui, à toutes les fois que j'ai dit dans ma vie, c'est le dernier système de son, c'était un mensonge, c'est jamais le dernier système de son. On change complètement au fil des années. Oui. Mais c'est une passion. Donc, quand on progresse dans leur ligne de produits, on est capable d'aller chercher plus de détails, précisions, soundstage, etc., sans augmenter le niveau d'agressivité. Et ça, c'est l'espèce de réponse à la quête de beaucoup d'audiophiles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont limités par l'augmentation du côté un peu plus strident en augmentant la qualité de câblage. Et donc, ils vont rester dans quelque chose d'un peu plus de base. Donc, ils sont un peu pris là-dedans. Mais le Shineta, ce qu'on se rend compte avec le temps, c'est que quelqu'un qui rentre avec leurs produits, qui commence à les intégrer dans leur système, ils tombent en amour, non seulement avec la performance du produit en elle-même, mais de la capacité de faire un upgrade à long terme dans leur ligne de produit en créant un vrai upgrade tangible. Effectivement, pour avoir vu la progression aussi, le comparatif entre, exemple, dans leur entrée de gamme, qui ont du Venom, du Delta. Mais quand on pense au Alpha, qui est un peu le « sweet spot », comme on dit, ou disons, milieu haut de gamme chez Shunata, on la voit, cette différence-là. Et ensuite, j'imagine, pour passer au Sigma ou au Omega, qui est le nec plus ultra, bien là, on tombe à... Bon, c'est d'autres niveaux, évidemment, financiers aussi. Mais on le voit, ce progrès-là. Donc, je pense que j'encourage les gens à aller faire des écoutes A et B. Prenez le temps de vous asseoir. Écoutez des pièces musicales que vous connaissez bien, que vous avez déjà entendues à plusieurs reprises dans le passé, qui sont vos références un peu en termes d'écoute, afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui est l'idéal pour vous. Mais ce que j'ai aimé, moi, chez vous, Nicolas, à son ultime, c'était vraiment ce côté personnalisé, le fait qu'on a pu prendre le temps. Il n'y avait pas des clients qui rentraient et qui sortaient du magasin sans arrêt. C'est une journée privée, sur réservation. On prend le temps nécessaire. Je ne me suis pas senti... Et en passant, il n'a aucunement payé pour cette vidéo. Ce n'est pas sponsorisé du tout. C'est vraiment par peur plaisir que je fais cette vidéo, parce que j'ai eu cette expérience d'achat qui était incroyable. On a pu faire tous les tests que je voulais. Branche des speakers, débranche ceux-là, rajoute un sub, enlève le sub, change l'amplificateur, change le préample. Faire vraiment... Parce qu'on s'entend. C'est une grosse dépense et c'est quelque chose qui est très personnel à chacun. Donc, on veut prendre le temps de bien choisir. Puis moi, vraiment, ton équipe au complet, si tu veux mentionner le nom du caméraman aussi. Étienne! C'est un excellent travail, Étienne. C'est un duo du tonnerre. Ils ont pris le temps aussi, non seulement, d'installer mes équipements, mais de les calibrer aussi, pour être certain qu'on a le meilleur son pour la position d'écoute. Vraiment, au top du top. Votre service, je vous encourage aussi à aller les voir au Salon Son Images à Montréal à toutes les années, quasiment. Vous êtes présents. Vous avez la grande salle McIntosh cette année qui a tout cassé, comme on dit. C'était vraiment impressionnant. Alors, j'ai un peu de cet ADN avec moi. Ça va me donner plusieurs heures d'écoute. Un grand merci en passant. Merci à toi. Merci de nous avoir fait voyager et rêver un peu. Et encore une fois, je vais inclure les liens. Si vous êtes intéressés à rentrer en contact avec l'équipe de Son Ultime, les liens seront dans la description sous la vidéo. Mais j'ai plusieurs, plusieurs années d'écoute intéressante jusqu'au prochain système. Tu le sais, tu vas probablement être dans ma vie pour plusieurs, plusieurs années. C'est un univers incroyable, l'univers audiophile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un universitaire. 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 C'est le salon de Munich. De Munich, exactement, en Allemagne. Donc ça, ça risque d'être quelque chose. Alors à suivre, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, smash the thumbs up button, comme on dit. Donc appuyez sur le bouton j'aime, ça aide la chaîne. Abonnez-vous également si vous voulez continuer à avoir d'autres vidéos sur toutes mes folies, incluant le detailing de voitures, évidemment l'électronique, la musique et le cinéma maison. Et sur ce, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!